La citadelle de Hamamet est un fort arabo-musulman. Son édification historique remonte à l'an 902, à l'époque de l'émir arhnabite Brahim II. Ce fort était un poste d'avant-garde du littoral tunisien, entre autres de la région de Hamamet. Au début de l'ère hafsite, en 1236, Abou Zakaria al-Hafsi, après avoir mis un terme à la présence chrétienne en Tunisie, y compris Hamamet, a terminé la construction de la partie maritime du fort. C'est sous son règne que furent construits les remparts de la Médina de Hamamet. Il a aussi été à l'origine de la construction d'une partie de la grande mosquée. C'était la première salle de prière, donc à l'époque du sultan Abou Zakaria al-Hafsi. En 1463, sous le règne du sultan Ibn Amr Othman, il envoie le caïd d'Ahmid Abelhaj Faraj, qui trace l'actuelle architecture de la citadelle avec sa forme carrée, donc sous le commandement du sultan Hamid Abelhaj Faraj. On trouve des traces écrites sur une plaque de marbre sur une des portes de la cour, perpétuant ainsi son histoire. C'est la forme actuelle architecturale finale du fort, et les travaux se sont achevés en 1474. En fait, la dernière finition d'une partie du fort après les guerres qui opposaient les espagnols et les turcs, et après l'assassinat de Morat III, Ebrahim Sherif, qui connaissait bien la région de Hamamet, a reconstruit les parties détruites du fort d'Ankh en 1474. Il existe des archives traçant cette histoire, surtout des textes laissés par Abu Dinar al-Qairawani, dans lesquels il relate l'ère historique d'Ibrahim Sherif et d'Abu Zakaria al-Hafsi. C'était donc l'histoire de la citadelle, qui est un fort arabo-musulman. Parmi les histoires populaires, il y a l'histoire du gardien du fort. Pouvez-vous nous éclairer sur cette histoire ? Il faut savoir qu'avec les remparts de la Médina, la présence de ce qu'on appelle les Morabitines, qui ont vécu surtout après les attaques des pirates corsaires. Les Morabitines sont des personnes qui, dans leur vie, ont fait de bonnes actions sociales. On les appelle les Auliyah Salhine. Les plus connus sont le Cheikh Abu Ali Mohamed, on le nomme Sidi Bou Ali, qui est enterré dans le mausolée Marabou, dans la cour de la citadelle. Sidi Bou Ali surveillait la Médina. Il a protégé des pirates qui attaquaient pour piller surtout les villes du littoral. Il a été mort à la fin du XIVe siècle. On trouve un autre des Auliyah Salhine, aussi des Morabitines, un dénommé Sidi Bouhamad Atik. Sidi Bouhamad Atik était un Morabit qui passait ses nuits à surveiller sur les remparts de la Médina. Il récitait le Coran à voix haute pour rassurer les habitants autochtones. De cette façon, ils savent qu'ils surveillent bien la Médina. Il est mort en 1607. Parmi les anecdotes de Sidi Atik, c'est quand il récitait tout le Coran, il mettait à chaque fois dans une jarre un caillou. Après sa mort, on a dénombré 1700 cailloux. Cheikh Abdallah Soufi ou Sidi Abdallah est tout aussi un démo rabitine qui a fait des bonnes actions. Il était mort en 1427. Son mausolée et son marabout existent encore dans la Médina. Entre autres, on trouve Sidi Bouhali II, qui est en fait le neveu du premier. Il est enterré sur la route de Donabelle dans une région qui s'appelle Sidi Bouhali. Du même nom. Celui-là est décédé à la fin du XVe siècle. Sidi Ahmed de l'Amstidi est un morab de la plage qui se trouve sur le golfe de Hamameth. Le marabout Sidi Ahmed de l'Amstidi existe encore de nos jours. Dans l'histoire et d'après les écrits d'Aroussi Mankai, vous évoquiez les périodes historiques les plus difficiles de la population hamamétoise. Pouvez-vous développer ? La période la plus difficile, comme je viens de l'évoquer, c'est la période des pirates corsaires. Plus exactement en 1602, après une période de paix de la Médina et de ses habitants, Hamameth avait eu des attaques de bateaux des chevaliers de Malte. Les chevaliers de Malte ont attaqué la Médina avec environ 20 bateaux. Ils ont attaqué par surprise la Médina de Hamameth. C'était une vraie catastrophe à cette époque de 1602. D'après les recherches de l'historien Mahmoud Bouhali, ils ont pris avec eux et réduit à l'esclavage environ 300 femmes et enfants. Et ont assassiné les hommes hamamétois. Et ont aussi dérobé le maximum de joyaux de la Médina, à savoir en or, argent et aussi les provisions de blé et de l'huile. Trois ans après, c'est-à-dire en l'an 1605, et d'après l'historien Mahmoud Bouhali, plus exactement à la date du 13 août 1605, on a trouvé aussi un autre texte qui lui date l'événement le 11 août 1605. Les chevaliers de Malte et aussi avec des Italiens sont revenus avec une quarantaine de bateaux. Mais cette fois, les habitants de la Médina se sont rendus compte de l'attaque. Ils ont quitté la Médina pour se refugier et se cacher dans les verchers et les collines des alentours. Quand les Maltais et les Italiens sont rentrés dans la Médina, ils l'ont trouvé vide. Encore d'après l'historien Mahmoud Bouhali, qui rapporte sans préciser le comment, aussi qu'une centaine de Hamamétois ont pu dérouter et gagner cette attaque italo-maltèse. Il y a aussi dans l'histoire, parmi les périodes difficiles de Hamamétois, ce sont les guerres entre les Espagnols et les Turcs. Et d'après les témoignages d'Abou Dinar el-Qairawani, il évoque l'histoire de Beb Slougia, une histoire bien connue à Hamamétois. Sous-titrage ST' 501